Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble la nouvelle mise à jour. Alors, est-ce qu'on va avoir plein de packs ? Est-ce qu'on va avoir des légendes ? Est-ce qu'on va avoir du contenu ? Bah écoutez, je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Si tu n'es pas abonné, je te conseille de t'abonner parce que tout ce qui se passe sur eFootball, ça se passe aussi sur cette chaîne. C'est parti du coup, on découvre ça ensemble. Allez, c'est parti, c'est parti, voyons voir ce que nous a préparé les cocos de Konami. Alors, il y a un petit peu de retard, normalement, ça devait sortir à 10h, ça a été repoussé à midi. Je sais que parmi vous, il y a des gros rats et ils sont juste contents parce qu'on connaît Konami. Du coup, ils vont certainement nous offrir des GP en compensation. Les rats que vous êtes, je sais que ça, ça vous fait plaisir. C'est parti, dès qu'on vous rousse ça ensemble, mes petits ragondins. Bon, petit bonus de connexion. Oh ! Opening Logging Campaign, Volume 1 ! Et on a du coup, tirage chanceux, 2 étoiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Les étoiles, quand il y a un 2, c'est 2 étoiles, le joueur 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Donc, 2 étoiles, c'est un joueur un petit peu claquant. Je ne vais pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir. Les excuses, les 50 000 GP. Là, mes rats se recoivent, ils sont tout contents d'avoir attendu. Alors, on va aller voir bien sûr ce qui se passe dans notre boîte de réception. Début d'achat et dépense des pièces e-football. Ah bah, tu m'étonnes ! Ça y est, on va pouvoir acheter des pièces et du coup, dépenser des sous. Donc, faites gaffe, dépensez pas trop d'oseilles, les gars, blablabla, blablabla. C'est votre problème, c'est pas le mien. Saison 1 Underway ! Ah, la saison 1 est enfin lancée ! Je vous avais dit qu'elle n'était pas lancée. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, on va aller découvrir tout ça ensemble. Du coup, ici, 50 000 GP, on a bien le contrat direct, 2500 GP de connexion et les 100 GP d'hier. Ça fait plaisir, tout ça, dans l'escarcelle. Je vous propose qu'on commence par la gauche, Authentic Team. Est-ce qu'il y a du nouveau dans Authentic Team ? Oui, messieurs, dames ! Oui, il y a du nouveau ! Il y a un mode événement en Authentic Team, donc avec les vraies équipes. Mais qu'est-ce que c'est que ce mode événement ? Découvrons ça sans plus tarder, messieurs, dames. Oh là là ! Mais attendez, mais il y a pléthore d'événements ! Pléthore d'événements ! Alors, défi match d'utilisateur, les défis durent 6 jours, ok. Alors, à quoi ça correspond ? On a un Barça, on a un Spanish League, American League, G League. On va regarder Spanish League, ça va être tous pareil. Donc, c'est du joueur contre joueur avec des récompenses. Et ça, c'est cool. Regardons un peu ce qui se passe. On va pouvoir gagner quoi ? On va pouvoir gagner... En fait, c'est match day, les gars. On va pouvoir défi 1, gagner un match. Défi 2, jouer un match. Défi 3, jouer deux matchs. On va gagner des GP. Ok, je n'ai pas tout compris, les gars. On va regarder ça de plus près. Choisir son équipe. On va choisir le Barça. Voilà. Nombre de matchs. Ok. En fait, tu vas devoir gagner des matchs pour gagner des récompenses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, tous ceux qui voulaient que ce soit avec des équipes normales. Là, c'est des équipes normales. Donc, c'est plutôt cool. Premier événement, déjà très bon point. Maintenant, dans le mode Dream Team. Qu'est-ce qu'on a ? On rentre bien sûr dans ce petit mode Dream Team. Et on a également du nouveau. On a du nouveau, les gars. Donc alors, on a événements. Qu'est-ce qu'on a en événements ? Est-ce qu'ils nous ont mis de nouveaux événements ? Oui, on a de nouveaux événements. On a le World Wild Club et le Spanish League. Donc, le Spanish League, c'est ce que je viens de vous faire voir. Contre l'IA. Donc là, je pense qu'il va falloir que tu utilises des joueurs d'Espagne pour avoir des bonus. Et World Wild Club. Alors, on va regarder à quoi ça correspond. Mais je pense que tes joueurs vont avoir des bonus s'ils appartiennent aux bonnes équipes. On va regarder ça tout de suite. Koundé. Non. Ça joue sur les formes normales. Détail de l'événement. Recevez des récompenses en terminant les défis. Voilà. Terminez les défis. Ajustez votre équipe de règles. Donc là, il n'y a pas de condition. Tu dois juste... Bah, ce n'est pas terrible, mais ça va te rapporter des trucs et tout. Bref, c'est un contenu qui est toujours sympa. Et Spanish League. Donc là, à quoi ça correspond ? Jouer contre l'IA pour des récompenses. Cumuler des points d'événements lors de match. Vous pouvez alors gagner des récompenses à certains paliers. Vous pouvez gagner des points d'événements supplémentaires en ajoutant des joueurs bonus. Oh là là. Mais c'est quoi ce délire là ? Plus tu vas gagner de points, plus tu vas gagner de récompenses. Si tu utilises des joueurs de Spanish League, donc de la Ligue Espagnole, tu auras des bonus. Mais attendez, ça a l'air... Ça a l'air bien, non ? Ah non. Vous recevez des bonus quand vous utilisez des joueurs de tous ces clubs-là. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Spanish League. Je n'en dis pas plus. Et donc, à chaque fois, tu vas débloquer des trucs suivant les paliers. Bah, franchement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air... Pour les joueurs contre l'IA, voilà. C'est plutôt un bon truc pour l'instant. Franchement, au niveau du contenu, on n'a jamais eu ça. Tu vois, ce n'est pas fini. On a la Ligue E-Football. Là, la Ligue E-Football, c'est ce que je vous avais expliqué. Ça va être des divisions. Les vraies divisions. Donc, regardez, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, on commence tous division 10. Vous voyez que 100% des joueurs sont à la div 10. Et on va pouvoir, du coup, gagner des récompenses. Donc, il va falloir faire 10 matchs. Sur les 10 matchs, tu auras un certain nombre de victoires à faire. Et tu vois que quand tu sautes de division, tu gagnes des récompenses, 8 000, 10 000 GP. On voit qu'ils ne donnent pas beaucoup de GP quand même. Ça veut dire que ça va être quand même dur de farmer les GP. Et à la fin des phases, donc au bout de 28 jours, suivant où tu as terminé la division, par exemple, si tu termines en diff 3, tu remporteras 20 000 GP et un entraîneur de 10 000 XP. Un seul entraîneur. Il nous avait habitué à être très généreux. Il y en avait qui disaient que du coup, ça finissait le jeu en deux jours. Franchement, ce n'est pas le cas. Je suis étonné de fou. Donc, vous voyez par exemple que pour la div 10, j'ai 10 matchs pour faire 3 victoires ou 3 points. Alors, je ne sais pas si c'est 3 victoires ou 3 points. Regardez juste à côté de moi là. En tout cas, je crois que c'est 3 points. Mais bon, il faudra vérifier. D'ailleurs, on vérifiera ça en live ce soir. On découvrira ça. On paquera. On fera plein de trucs en live sur ma chaîne Twitch. Donc, rejoignez-moi ce soir. Ce n'est pas fini les gars. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il va aussi y avoir peut-être des packs. Peut-être des joueurs. Je ne sais pas. J'ai envie de voir. On va regarder du coup. Alors, dans le contrat, est-ce qu'il y a des nouveautés dans le contrat ? Oui, il y a des nouveautés dans le contrat les gars. Puisqu'il y a des joueurs spéciaux. Mais attendez, attendez. Comment on les recrute ces joueurs spéciaux ? Il y a 4 packs différents. 4 packs différents. Alors, le premier pack, Magic Moments Star, vous avez donc 150 joueurs. Attention, parmi ces 150 joueurs, vous avez 15 joueurs 5 étoiles, 30 joueurs 4 étoiles et 105 joueurs 3 étoiles. Les ratios ne sont pas fous. Je ne sais pas si tu peux avoir des doublons. Normalement, tu ne peux pas avoir de doublons. Si c'est comme avant, s'ils ont enlevé ça, ça va être beaucoup plus dur. Je vous passe un petit peu les joueurs. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément. Bien sûr, il y a les 3 légendes. Xavi Gutti, Guardiola. Alors, ce ne sont pas des joueurs extrêmement méta, normalement. Mais voilà, c'est toujours des bons joueurs. Ensuite, on a le deuxième pack. C'est le Magic Moments Star. C'est les joueurs de l'équipe de la semaine. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'équipe de la semaine. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, les 10 joueurs ci-dessous font leur apparition spéciale. Recruter un joueur de talent pour booster davantage votre équipe. Vous pouvez également les développer, ajuster leur capacité en fonction de votre style. Donc, tu pourras les entraîner pour augmenter le style. Mais normalement, tu ne pourras pas les entraîner pour leur capacité. Voyons voir qui est-ce qu'il y a dans ce pack. Le leak qu'on avait vu, il était totalement faux. Voilà, totalement faux. Parce que là, on a Bruno Fernandez, Thomas Muller, Locatelli, Firth, pépite ça. Grosse pépite. Vizca, Otavio Payet, Tadic, Tiana Loglou, Francky De Jong. Peut-être avec une possibilité de les avoir en rare. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit de faire que trois tirages ? Pour l'instant, les gars, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous avez eu d'ailleurs. Ensuite, on a des contrats directs. Donc ça, c'est différent. Contrats directs. À quoi ça correspond ? Ce sont des joueurs tendance. Voilà. Et donc, vous avez un joueur par recrutement. Alors, c'est des petits joueurs. Ce n'est pas foufou. Voilà. Contrats directs. On va regarder ce que ça donne. Utilisez votre contrat direct pour recruter un joueur 2 étoiles. Ah ! Alors là, vu qu'on a gagné, rappelez-vous tout à l'heure, une pastille 2 étoiles, je vous ai dit, on a le droit de recruter un joueur 2 étoiles gratuitement. Enfin, en dessous de 2 étoiles ou 2 étoiles. Donc là, tu peux choisir celui que tu as. Pas mal. C'est sympa. Et on a American League. Donc là, c'est pareil. Contrats directs, les amis. Vous avez le droit. Du coup, là, j'ai le droit. Ils me disent que j'ai le droit de tirer un joueur également, 2 étoiles ou moins. Par exemple, un Alexander Pato, qui est un très bon joueur. Je peux vous le conseiller si vous cherchez un petit attaquant pour gratuit, pas cher. Quand c'est gratuit, ce n'est pas cher. Ce n'est pas fini, les copains. La boutique. Est-ce qu'ils nous ont mis des nouveautés dans les points e-football ? On va voir ça tout de suite. Non. C'est toujours Aspas, Rakitic et Aspi. Donc ça, on passe. Mais par contre, maintenant, il y a bien sûr la possibilité d'acheter des pièces. Mais combien coûtent ces pièces, les amis ? Voyons voir, grâce à l'inspecteur Lulu. Hashtag la pipe. Donc c'est toujours pareil. 100 pièces qui vous fait un tirage qui vous fait 99 centimes. Donc en gros, 1 euro, un tirage. Voilà. Et ensuite, plus vous achetez, plus c'est dégressif. D'ailleurs, si vous voulez acheter des pièces sur Xbox ou PlayStation, le lien de mon Instant Gaming pré-start dans les commentaires pour acheter des cartes PSN et Xbox moins chères. Le lien sera en première ligne de la description. Voilà les copains. On peut dire que Konem nous a gâtés pour cette première mise à jour. Ça laisse présager de très bonnes choses. Franchement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez paqué. Et surtout, rejoignez-moi ce soir en live sur Twitch pour découvrir ça, pour paquer, pour commencer les divisions. Bref, pour kiffer ensemble. C'était Luthor. Je vous fais des gros bisous. Ciao les gars.